Instants coraniques, réflexions illustrées sur un aïa par jour et une trame pour votre propre carnet de bord coranique. Jouz 14, le verset d'aujourd'hui vient de la Soura Nahal, verset 18. وَإِنْ تَعُدُّنِ عَمَتُ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا Si vous essayez de compter les bénédictions ou les faveurs d'Allah, vous ne seriez pas en mesure de les compter. Il est difficile de savoir par où commencer avec ce verset. Si on nous dit de réfléchir aux faveurs d'Allah sur nous, comment pouvons-nous savoir par où commencer ? Littéralement, nous ne pouvons pas les compter. Et c'est juste pour ceux que nous connaissons, alors qu'il y a aussi toutes les faveurs d'Allah pour nous que nous ne réalisons même pas, et que la science elle-même ne fait que découvrir. Allah nous demande de faire de la gratitude notre attitude. Et en fait, c'est pour notre avantage et non pour le sien. La science montre que prendre le temps de réfléchir aux aspects positifs de notre vie nous apporte en fait toutes sortes de bienfaits. Cela nous rend plus heureux et affecte positivement notre santé physique. Dans le verset qui précède ce passage, Allah nous décrit certaines de ses faveurs. Il fait descendre du ciel l'eau qui fait pousser les cultures. Il a créé les mers, les océans et les rivières pour nous. Il a créé le soleil et la lune pour nous. Et la nuit et le jour. Il nous donne tout ce que nous exigeons ou tout ce dont nous avons besoin pour survivre. Puis Allah dit « Si vous deviez compter mes faveurs, vous ne seriez pas en mesure de les compter. » Dans les hadiths et odsi, qui sont les paroles d'Allah révélées au Saint-Prophet et qui ne figurent pas dans le Qur'an, Allah dit « J'ai tout créé pour vous, mais je vous ai créé pour moi. » Alors, comment devons-nous essayer de montrer notre gratitude ? En essayant d'utiliser ce qu'Allah nous a donné de manière qui lui plaît. L'une des faveurs d'Allah sur nous est ce mois de Ramadan. Comment pouvons-nous montrer notre gratitude pour ce mois et l'utiliser pour nous rapprocher de lui ? Ce verset suscite la réflexion et nous rappelle de faire preuve de gratitude et de réfléchir à la façon dont nous devons utiliser ces bénédictions qu'Allah nous a accordées. Choisissons un mot-clé pour nous aider à nous souvenir et à enregistrer ce passage. Nerma, bénédiction. Avoir des petites images nous aide à mieux retenir les mots. Vous pouvez choisir n'importe quelle image qui vous aide. J'ai choisi une personne qui essaie de compter les bénédictions. Disposez le vôtre comme vous le souhaitez. Je mets le numéro de Jouz comme titre en haut et j'aime écrire le verset en arabe et en français. En bas, j'ai nos mots-clés pour m'aider à me souvenir du verset. La partie la plus importante, je pense, est l'espace pour que vous puissiez écrire votre propre réflexion sur le verset, ce qu'il signifie pour vous. Et la partie intention est pour votre initiative personnelle, une étape pratique que nous pouvons faire pour appliquer ce verset. Peut-être que ce verset peut nous rappeler de consacrer du temps chaque matin ou chaque soir pour nous souvenir d'au moins trois choses dont nous avons été reconnaissants de notre journée et de remercier Allah pour elles. Alors allez-y et notez le passage d'aujourd'hui comme vous le souhaitez, en vous souvenant d'y mettre vos mots-clés et des petites images pour le rendre plus facile à retenir. Il serait fantastique que nous puissions nous inspirer mutuellement. Partagez donc vos notes coraniques dans les commentaires pour qu'incha'Allah nous puissions tous apprendre ensemble.